Salut à tous c'est Juan donc ça fait plus d'un an et demi maintenant que j'habite aux états unis en californie et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit peu découvrir la culture américaine la culture californienne et cette belle ville de los angeles donc c'est parti donc vivre en californie c'est oublier le mot saison ici on n'a pas de saison distincte comme en france où l'hiver il y a de la neige ou en automne les feuilles des arbres tombent et tout devient orangé tout devient beau ici fait vraiment le même temps constant toute l'année là on est le 3 décembre il ya 18 degrés ils ont c'est quasiment 20 degrés pour la semaine prochaine et c'est un petit peu comme ça toute l'année vraiment l'été on entre 25 et 30 degrés et l'hiver on entre 10 15 voire des fois 20 degrés vivre en californie c'est devenir le meilleur ami de tous tes amis qui vont vouloir te rendre visite sachant que le prix d'un hôtel ou d'un airbnb on va dire ici est très très cher et ben tous tes amis vont faire appel à toi donc prépare toi si tu vis en californie à mettre un canapé ou un lit ou si tu as une guest room c'est le must pour accueillir tous tes potes et toute ta famille qui vont vouloir te rendre visite quasiment toute l'année donc vivre en californie c'est pas seulement vivre au bord de super plages comme santa monica ou venice beach vivre en californie c'est aussi avoir la possibilité à moins de deux heures de route de pouvoir aller faire du ski donc à big bear c'est une station qui est vraiment très proche de los angeles et on la voit clairement depuis depuis nos fenêtres c'est la possibilité d'aller dans le désert à moins de trois heures de route d'aller dans les montagnes d'aller dans les plaines il n'y a pas seulement la plage vraiment à los angeles en californie c'est quelque chose de très basse la californie c'est un état qui est très très grand juste de los angeles à san francisco il ya quasiment huit heures de route donc c'est vraiment quelque chose de très vaste et vous pouvez voir de toutes les couleurs et de toutes les senteurs et vraiment tout ce qu'il faut en californie vivre en californie savoir la possibilité de manger n'importe quel type de nourriture du monde entier très facilement donc il ya une très forte influence hispanique à los angeles donc vous pourrez retrouver mal de food truck mexicain dans tous les quartiers vraiment très facilement et si vous aimez tout ce qui est à cause burritos et nourriture mexicaine vraiment vous allez vous faire plaisir et le deuxième gros point c'est qu'il ya des quartiers distincts donc moi j'habite à koreaton donc il ya beaucoup de restaurants coréens de barbecue coréen volonté c'est vraiment quelque chose de cool et il ya un petit peu pour on va dire toute ethnie il ya un quartier donc je sais qu'il ya little tokyo il ya little china il ya beaucoup de quartiers vraiment asiatique hispanique qui est vraiment sud américain donc avoir de la nourriture on va dire exotique c'est quelque chose de super cool et super facile à avoir ici vivre en californie c'est vivre dans un état très fitness il ya beaucoup de clichés sur les américains comme quoi c'est le pays de la malbouffe et que les personnes sont sans surpoids et ben californie ça se ressent pas tellement parce que c'est le sport c'est vraiment une religion ici il ya beaucoup de personnes qui courent dans la rue qui courent au bord de la plage il ya des salles de sport clairement à tous les blocs de rue et c'est quelque chose de super plaisant les gens sont fit prennent soin d'eux et même au niveau de la nourriture ça se ressent qu'il ya ils font vraiment très attention à ce qu'ils mangent et c'est quelque chose de super plaisant vivre en californie c'est avoir froid dès qu'il fait moins de 15 degrés c'est quelque chose d'assez impressionnant pour les personnes qui viennent en vacances mais pour les personnes qui vivent ici quand il fait 15 degrés c'est le seuil critique vraiment au dessus tu peux sentir avec une veste un sweat mais en dessous de 15 degrés tu es vraiment obligé d'avoir la grosse veste c'est que là il fait 18 degrés je suis quand même en suite les veste et c'est quelque chose de très courant ici je sais qu'en dessous de 10 degrés je sors pas dehors et que je garde ensuite sur moi même s'il fait 22 23 degrés vraiment je l'enlève que dès qu'il ya d'excès l'été qui fait 26 27 degrés c'est en fait ton corps et ça il s'acclimate vachement à l'air californien et pour toutes les personnes c'est la même chose ici vivre en californie c'est aussi vivre dans un état de tous les dangers donc comme vous devez le savoir déjà il ya pas mal de faute forêt en californie tous les ans donc c'est à partir du septembre généralement jusqu'à novembre il y a quand même pas mal de feu et cette année j'ai découvert le sens du mot tremblement de terre on a subi trois tremblement trois tremblement de terre il me semble donc de petit et un moyen c'est que vraiment le sol tremblait donc quand c'est arrivé ma femme m'a pris par le bras elle a chopé le premier truc qui venait c'était son macbook et on a couru dehors et tous les voisins en fait dans la rue c'est que le tremblement de terre s'est vraiment fait ressentir et le coeur du tremblement de terre était vers Bakersfield donc c'est à 300 km de Los Angeles et on l'a ressenti vraiment très fort et ça s'est ressenti jusqu'à jusqu'à moi je pense aux frontières mexicaines et pour moi vraiment c'est quelque chose de tout nouveau j'étais vraiment flippé alors que pour les personnes avec qui on a discuté c'est quelque chose de normal ils sont à dire un quasiment tous les ans et mais c'est vraiment une sensation très bizarre la première fois que ça vous arrive vivre en californie ça va aussi la chance de pouvoir rencontrer les stars dans la rue donc la première fois que ça m'est arrivé c'était sur le tournage de once upon a time in hollywood dans mon quartier de westwood et j'ai vu tarantino vraiment de relativement proche et j'étais vraiment en mode groupie et pour avoir parlé avec des californiens ils m'ont expliqué que c'était quelque chose de normal de rencontrer les stars c'est des humains comme vous et moi ils font leur vie et depuis ce moment là je me suis rendu compte que ouais c'était des humains et maintenant j'ai plus vraiment le réflexe dès que je rencontre des personnes alors que j'ai croisé Justin Bieber il y a deux mois et demi sur Beverly Hills généralement il y a Taiga qui traîne dans les rues il y a des rappeurs américains des acteurs et vraiment c'est ils font leur vie et les personnes sont pas plus on va dire émerveillées que ça et c'est quelque chose qui est relativement différent par rapport à la France au début je pense avoir fait le tour du sujet vraiment j'aurais pu aussi traiter du cinéma hollywoodien de la culture hip-hop west coast où viennent Tupac Snoop Dogg, Henrik Lamar mais pour ces sujets là je pense que je vais en faire des vidéos bien distinctes en tout cas j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la Californie sur ce bel état et si un jour vous passez dans le coin vraiment je vous souhaite le meilleur les californiens c'est des personnes très gentilles très ouvert vraiment que vous parliez bien anglais ou pas les gens ils s'en foutent chacun fait sa vie ils sont très accueillants et c'est vraiment cet état là ça m'a adopté je suis fier de maintenant de faire partir de faire partie de cette grande communauté qu'est la Californie en tout cas c'était Erwan si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire si vous avez des questions ou des recommandations de vidéos bah n'hésitez pas et on se voit la semaine prochaine peace